Les autorités des anciens internationaux sont en partance pour Ziganchor. On voyage à bord de deux avions, l'un transportant la dépouille, l'autre la délégation. L'expédition n'aura duré que 45 minutes. Enfin Ziganchor, la ville qui a vu naître Jules-François Bocandé peut accueillir son fils. Réminiscence, souvenance, des moments emprunts d'émotion, les discours attendront. On parle des yeux, enfants sonores et Samaï, chanson dédiée au défunt. Ziganchor, debout comme on seul homme, dans la communion et la consternation, la journée sera longue. Jusque tard dans l'après-midi, série de témoignages, marques de reconnaissance aussi poignantes les unes que les autres. La messe d'enterrement pouvait commencer. Aligné un rang d'oignons, famille, amis, anonymes, tous ont prié d'une seule et même voix. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Première lecture exécutée par la fille du défunt, entrecoupée de césures, de l'émotion pure, sentiments partagés par l'assistance, toutes religions confondues. Debout comme un seul peuple, animé par une même foi en Dieu, maître de la vie et de l'histoire, avec le même et unique but, l'hommage de la nation, éternellement reconnaissante à un de ses dignes et illustres fils. Une voie aussi, celle menant vers le cimetière de Saint-Tiaba, où est acheminé le cercueil, épilogue de près de dix jours de cérémonial. L'adieu de toute une nation.